Des nouvelles voitures, des nouveaux quits de carrosserie, mais aussi des rumeurs d'une nouvelle map sur Forza, on va voir tout ça, vous dire également ce qui va arriver et ce qui est potentiellement faux. Vous avez bel et bien entendu une nouvelle map des quits de carrosserie et une nouvelle voiture sur Forza, pas mal de choses intéressantes, des choses qui sont déjà dans le fichier du jeu, notamment la voiture et les quits de carrosserie. Pour ce qui est de la map en revanche, on en parlera un peu plus tard, mais juste avant pensez bien à vous abonner, liker, partager, commenter, vous le savez c'est hyper important, donnez moi votre avis dans l'espace des commentaires, c'est fait pour ça. Que ce soit par rapport aux quits de carrosserie, à la nouvelle voiture déjà présente sur le jeu, mais aussi par rapport à la rumeur de la future map chinoise, si c'est juste pour donner votre avis, compléter des informations que j'aurais pu manquer, évidemment c'est à grand plaisir. Bref on est parti, on va voir ça ensemble. Si vous recherchez des voitures ou des crédits sur Forza, vous retrouverez en description un lien qui vous permet d'avoir tout ça plus facilement. Bien sûr c'est 100% fiable et vous recevrez tout ce que vous avez demandé. Attention en revanche au risque de ban parce que ça peut arriver, au moins vous êtes au courant. L'argent récupéré me permettra de réinvestir pour la chaîne, pour vous également en giveaway, en tournoi, bref pour régaler la commu. Merci d'avoir écouté tout ça, maintenant place à la vidéo. Alors effectivement la nouvelle saison vient d'arriver avec son lot de nouveautés, pour ceux qui ont peut-être loupé quelques informations, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites justement pour parler de tout ça, pour vous informer des nouveautés et des voitures. Et l'une des nouvelles voitures de cette mise à jour, c'est la Hyundai Kona de 2022. La voiture que j'ai actuellement et qui est franchement super sympa, j'aime beaucoup le look d'ailleurs, comme ça en gris et jaune je le trouve vraiment magnifique. Même en noir de base, elle passe vraiment bien et il faut savoir que c'est sur cette voiture là qu'ont été trouvés des nouveaux kits carrosseries qui sont déjà bel et bien présents sur Forza dans les fichiers du jeu. Pour le premier kit carrosserie, c'est le Prior Design PDK1 Wide Body qui est vraiment super sympa, je l'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire votre avis par rapport à ces deux kits carrosseries, mais celui-ci pour l'instant je suis absolument fan. Et pour ce qui est du second, on va retrouver le Magma Tuning Intenso Body Kit. Donc c'est deux kits carrosseries plutôt sympa, le deuxième je suis vraiment moins fan pour le coup et il faut savoir qu'ils sont bel et bien dans le jeu déjà. Ils ont été trouvés dans les fichiers du jeu par les Data Miners, donc pour ceux qui cherchent en gros les informations dans le jeu, qui vont chercher dans les fichiers du jeu. Par les failles laissées par Forza et les expats justement, afin de trouver toutes les informations qu'on peut trouver pour avoir les leaks, les voitures, les saisons, les kits carrosseries en avance. Et ça, ça fait bien plaisir. Bon vous allez me dire c'est bien parce qu'effectivement le Kona est bel et bien arrivé, mais en revanche les kits carrosseries ne sont pas arrivés. Si jamais on va se rendre dans les améliorations et les réglages par exemple, aucun kit carrosserie n'est disponible pour la voiture. Même aucun élément visuel n'est possible au niveau des customisations et de l'aérodynamisme. Seulement les trucs de base des kits de Forza sont présents, mais il n'y a pas de réel kit carrosserie bien plus sympa que ça. Et c'est bien ça qui est dommage effectivement parce que les voitures sont sorties sans les kits carrosseries qui sont arrivés en même temps dans les fichiers du jeu. Alors pourquoi ne pas les avoir mis en public pour que tout le monde puisse en profiter et s'amuser avec ces nouvelles voitures, mais aussi les kits carrosseries qui seraient présents, ça aurait été bien plus sympa. Il faut aussi savoir que les logos ici présents sont arrivés en même temps dans les fichiers du jeu. Donc les logos Prior et Magma, bizarrement les mêmes logos des kits carrosseries qu'on a pu trouver. C'est quand même assez étonnant tout ça. Après pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti les kits carrosseries en même temps que les voitures ? Ça pour le coup j'en sais rien et c'est bien dommage. Surtout qu'en plus Prior fait vraiment des kits carrosseries qui sont monstrueux pour les Porsche, pour les Audi, pour les BMW. On a vraiment des kits qui sont incroyables. J'adorais voir beaucoup plus de constructeurs comme ça, de constructeurs ou en tout cas de préparateurs plutôt, qui mettent des kits carrosseries qui sont monstrueux. Prior par exemple, Magma, mais pourquoi pas bien sûr, et bien tout ce qui va être aussi voire en termes de voitures allemandes, notamment Maybach, même Mansoury, pourquoi pas, Brabus, toutes ces marques-là qui pourraient être rajoutées sur le jeu, seraient tellement incroyables d'avoir beaucoup plus de custom possibles sur le jeu. J'espère qu'une future mise à jour sera disponible pour ajouter tout ça. Ceux qui aiment bien faire des kits carrosseries, des grosses voitures bien custom comme il faut, c'est vraiment ce dont on rêve avec des préparateurs en plus qui sont parmi les plus connus et les plus prestigieux du monde. Maintenant, place aux ligues de la voiture qui a été trouvée dans les fichiers du jeu et même bien plus visible en fait que ça. Parce que si jamais on retombe dans la dernière saison, donc pas celle qu'on a actuellement mais celle de la choix de la communauté, et qu'on se dirige dans la toute dernière saison du printemps de cette saison-là en particulier, on va retrouver sur le DLC Rally Adventure une épreuve assez particulière. Donc il y a une Mazda en premier plan, il n'y a pas de souci, mais la voiture qui est un petit peu en arrière-plan, derrière, un peu plus foncée, c'est effectivement une voiture qui n'est pas sur le jeu. Il s'agit de la Vohull VX200 et cette voiture-là n'est bien sûr pas présente sur le jeu. Alors est-ce que ça veut dire que cette voiture-là va être rajoutée sur le jeu ? Est-ce que ça veut dire qu'elle est déjà présente dans les fichiers également ? Très probablement, parce que si elle est une fois ici dans le jeu présente en termes de photos, c'est certainement qu'elle est déjà sur le jeu. Maintenant, est-ce que la voiture va arriver lors d'une prochaine mise à jour ? C'est possible, c'est possible également qu'elle n'arrive pas. Ça a déjà été le cas plusieurs fois pour plusieurs voitures qui sont déjà apparues comme ça en photo, lors de championnats ou d'épreuves au niveau de la saison, mais elles ne sont jamais arrivées. D'autres sont bel et bien arrivées quand même, donc ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas, ça ne veut pas dire non plus qu'elle arrivera forcément, c'est un petit peu du pile ou face. En avant-première ici, c'est une petite information que je vous poste là, c'est un petit peu à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, on sait qu'elle est bel et bien sur le jeu. On peut désormais la rajouter dans l'excel qui recense toutes les voitures présentes sur Forza, en termes de leaks en tout cas, les voitures qui ont été trouvées dans les fichiers de jeu, dans les images, qui ont été teased parfois, etc. Bref, plein de voitures qui ont été teased et beaucoup sont arrivées, donc on la rajoute maintenant à cette liste. Maintenant, on va aborder le sujet des rumeurs concernant une future map, et plus particulièrement chinoise. Revenons quelques semaines en arrière, quand je vous avais montré par exemple ces petits posters, ces images qui avaient annoncé l'AMG, la Cyberster, etc., l'AMG7, avec cette affiche qui était plutôt jolie d'ailleurs, et qui avait été bien utile pour avoir les dates également d'arrivée des voitures, de savoir qu'il y avait un car pack également qui allait venir. Bref, tout ça c'est bien, mais également on sait qu'il y a eu d'autres affiches qui sont arrivées, et notamment des affiches assez bizarres. On va voir ça maintenant. Notamment cette affiche-là, avec pas mal d'informations assez bizarres et confuses. Déjà on peut voir AMG Cyberster, et on peut voir aussi officiellement arrivée dans Forza Motorsport 2.Forza Horizon 5. Ça n'a aucun sens, déjà, ils ont confondu les deux jeux en même temps. Est-ce que c'est la traduction qui a fait n'importe quoi ? C'est dur à expliquer en tout cas pour ça. Mais ce qui est de la suite en tout cas, on va retrouver. La map mystérieuse sera bientôt en ligne. Alors est-ce qu'on nous parle forcément d'un nouveau DLC ? C'est pas sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres images également trouvées en même temps lors de cette dernière mise à jour. Avec cette image-là qui nous parle d'un rassemblement de joueurs assez urgent. Donc on peut traduire ça par une hype énorme des joueurs, un événement important. Encore une fois sur cette image, on va retrouver plus ou moins les mêmes mots, les mêmes phrases qui reviennent. Avec des milliers de joueurs rassemblés, des milliers de joueurs hype, etc. Les mêmes termes qui ont été employés. Avec encore une fois la même phrase. La map mystérieuse sera bientôt en ligne. C'est assez bizarre. Encore une fois des screens qui remontrent les mêmes phrases en boucle. C'est assez intéressant, assez intriguant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu. Et pour terminer, ce screen qui est peut-être le plus révélateur. Avec marqué track DLC1, track DLC2 et track DLC3. Donc les DLC1 et 2, on le sait évidemment, c'est Rail Adventure et Hot Wheels. Et le troisième DLC, potentiellement soit un nouveau, soit un qui est peut-être déjà en jeu. Et c'est là que ça vient un petit peu tout démentir. Parce que le DLC numéro 3 pourrait tout simplement être l'Event Lab 2.0 qui est arrivé. Avec une nouvelle map dans laquelle il faut se téléporter et tout ça. Donc ça pourrait très bien être ça. Donc ça pourrait clairement être une nouvelle map. Mais ça pourrait aussi être l'Event Lab 2.0. A voir par la suite si jamais on a des informations, des leaks. Ou en tout cas peut-être des trailers pour une future map, pour un nouveau DLC. Ça pourrait être cool. Moi je sais que, de mon côté, je pense très fortement qu'on aura un futur DLC pour cette année. Ils vont pas nous laisser un an sans nouveau DLC, c'est impossible. Y'a absolument rien à faire sur le jeu. Même au niveau des ventes, pour eux, ça serait beaucoup plus intéressant. Quoi qu'il arrive, pour moi cette année, y'aura forcément un petit DLC à 20 balles avec une nouvelle map. Selon moi c'est quasiment obligé. Si jamais ils font ça, je ne comprendrai plus le jeu. Mais ça pourrait peut-être être lié par la suite. On verra ça très prochainement. Voilà toutes les nouveautés que j'avais à vous présenter pour ce début de semaine. Avec la Vohull VX200, les nouveaux kits carrosserie avec le magma et le prior. Et puis les rumeurs d'une nouvelle map d'un DLC numéro 3 chinois. Qui finalement s'avère être plutôt faux. Après bien sûr, si vous avez des informations complémentaires. Si vous avez trouvé des screenshots et des informations. Ou si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi je vais pas vous laisser là-dessus. Ciao les gars, c'est Alex. A plus tout le monde.